Mais bien aimé, que les bénédictions de Dieu viennent abondamment sur vous en cette nouvelle semaine. Même si nous sommes infidèles, Dieu est fidèle. Il vous accompagnera tout au long de votre vie. Des inondations peuvent arriver, il peut y avoir des flammes de feu, la méchanceté peut augmenter, mais la grâce et la miséricorde de Dieu ne vous quitteront jamais. Mais bien aimé, nous avons un espoir. Dieu sera un mur de feu tout autour de vous et sera au milieu de vous, Zacharie 2, 5. Le Seigneur est apparu à Moïse dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Le buisson brûlait de feu, mais le buisson n'était pas consumé. La Bible dit, car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant de Théronome 84. Pour ce qu'il invoque, il est une muraille de feu et il les sauve du mal. Chaque fois que nous traversons le feu, c'est la voie qui nous encourage et nos guides en disant, ne regardez pas en arrière, continuez d'avancer. Dieu nous a promis qu'il sera un mur de feu autour de nous. Le feu du monde ne vous consumera jamais. Lorsque vous marchez selon le plan de Dieu, il sera une colonne de feu autour de vous et vous protégera de tout mal. Dieu a un plan pour toi. Remerciez Dieu pour ce grand plan de prospérité et d'accomplissement dans votre vie. Chaque matin, dites, merci Jésus pour le plan que tu as pour moi pour cette journée. Il perfectionnera et accomplira tout ce qu'il a prévu pour vous. Il sera un mur de feu autour de vous. Vous vous tiendrez devant les rois. Il vous honorera et vous élèvera. Prions ensemble. Père Célestément, tu es un feu dévorant. Merci Seigneur pour ta promesse que tu sauveras quand je t'invoquerai. Tu es une colonne de feu et tu me protégeras de tout mal. Merci Seigneur pour ton grand plan que tu as pour moi. Je me remets entre tes mains, que ta volonté soit faite dans ma vie. Au nom précieux de Jésus, je prie. Amen. Bien-aimés, en cette nouvelle semaine, le Seigneur se tient garant de notre protection. Il est notre mur de feu autour de nous et nous protège. Dites Amen en commentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada